Bonjour à tous, il y a deux semaines je vous ai parlé de mon jeu de l'ambientante 3D ainsi que de mon fameux jeu de pigeon que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors voici où j'en suis. J'ai commencé à travailler sur un game design document depuis plus de 4 ans. Mais j'ai laissé ce projet en plan depuis longtemps. Il est temps de le reprendre. C'est un document qui permet de décrire tous les aspects du jeu, le gameplay, le scénario, les ennemis, etc. Bref, c'est indispensable pour mettre à plat les idées et dans les plus gros projets, il permet à l'ensemble de l'équipe de comprendre le projet. On est deux à travailler dessus, ma compagne et moi-même. Elle s'occupe d'une partie du game design mais surtout des graphismes sous Photoshop et Illustrator. C'est elle qui réalise donc les spreadsheets et la direction artistique du jeu. De mon côté, je programme le jeu et gère le level design sous Niki en version 2D. Au niveau de l'avancement du jeu, voici où nous en sommes. On a un toy qui peut se déplacer dans une ville. Un toy est un prototype non terminé du personnage contrôlé par le joueur et qui représente ses capacités. L'apparence du pigeon est quasiment définitive et l'animation est presque fluide. Bien sûr, quand on pense à un jeu de pigeon, on pense à… est-ce qu'il peut chier ? Et bien oui ! Ça permettra de ralentir les ennemis ciblés pendant un certain temps. Donc, il vole quand il est à une certaine hauteur et quand il passe sous ce seuil, il atterrit pour pouvoir ensuite marcher. Au sol, il faudra donner des coups d'aile pour éjecter les autres oiseaux sur son passage. Mais le core gameplay, c'est-à-dire la règle majeure du jeu, c'est qu'il doit se nourrir pour éviter de mourir de faim. Celle-ci est symbolisée par une sorte de timer. Quand il mange, il gagne du temps et le score est incrémenté. Par conséquent, lorsque le score ciblé est atteint, le joueur termine le niveau et passe au niveau prochain. Vu comme ça, on se dit que c'est trop facile, mais bien sûr, il y aura des ennemis. Par exemple, les autres oiseaux voudront aussi se nourrir et donc les tas de nourriture s'épiseront plus rapidement. Il faudra alors en chercher d'autres avant qu'ils disparaissent également. Cependant, il restera toujours des zones de nourriture afin de ne pas laisser le joueur se rien faire et voir son personnage mourir à petit feu. Aussi, il y aura d'autres dangers comme des voitures, des chats, des chiens, des jeunes enfants, des corbeaux, etc. Dans une prochaine vidéo, je reparlerai de mon labyrinthe car j'avance plutôt bien. J'ai fini le niveau 1 et 2 et je travaille actuellement sur le 3ème dans lequel il y aura des chambres à gaz. N'hésitez pas à donner vos avis sur les deux jeux sur lesquels je travaille en ce moment, ce qui m'aiderait à avoir de nouvelles idées ou des améliorations. Merci, ciao !